Musique ... 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 Par exemple, il y en a un de dinosaures, l'Orivatore, lui c'était un voleur d'œufs. Je vais vous montrer certains œufs de dinosaures et d'animaux. On va les comparer et après vous irez chercher, cette fois-ci il y aura un autre œuf. On ne dira rien, on le laissera les autres pour nous trouver. Vous irez chercher un petit peu dans le musée où il y a d'autres œufs. Et je vous ferai toucher à un autre dinosaure. Donc ça c'est notre œuf de notre titanosaure. D'accord ? On a notre œuf d'un dinosaure qui n'est pas ici. On a fait que le dessus, c'est pour voir la taille et la forme. Vous voyez ? J'ai un œuf, voici un mancheur. Les crocodiles d'aujourd'hui font des œufs comme celui-ci. Les crocodiles du Crétacé supérieur, c'est les mêmes que les crocodiles d'aujourd'hui. Alors les tortues qui avaient l'eau au Crétacé supérieur, c'était des très grandes tortues. D'accord ? Il est tout petit. Du coup ça veut dire que c'était vraiment de cette taille-là ? Exactement. Donc on voit bien les différentes tailles, les différentes formes. Ces deux, ils ont un peu des formes un peu similaires, un peu allongées. Même si celui-là il est beaucoup plus grand. Je vais vous donner, je vais vous montrer, vous allez l'observer. Ça ce sont des écailles, des coquilles plutôt, si vous voyez. Donc voilà à quoi ressemble mon œuf de titanosaure. Maintenant je vais vous laisser aller dans le musée chercher des œufs. Alors tu attends que les autres voient ? Tu leur laisses un bout de chance ? Est-ce que tu les as tous lus ? T'es sûre ? Oui. Il y a trois endroits différents qu'il y a déjà. Alors... Non, 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 non ! Je vous conseille la question. Je ne disais rien. Ici, ici, ici ! Ici ! Ici ! Ici ! J'ai déjà trop trouvée ! On a mis dans cette décine différents œufs. Doucement, doucement. Donc d'abord on a ce très grand œuf. Qui est très très grand. Qui est plus récent que le Crétacé Supérieur. C'est un œuf de Aépi Ornis. Je suis obligée de le lire tellement c'est difficile à retenir. Ok ? C'est un œuf d'oiseau géant. C'est d'accord ? Donc c'est un peu plus grand que celui-là. Il est un peu plus gros. Il est un peu plus gros. Il va exploser ici. Oui, oui. Ensuite, vous avez l'œuf d'autruche. Tout le monde connaît les autruches. Oui. L'œuf d'émeux. L'émeux c'est un peu une autruche. C'est l'œuf de dinosaure. Non, de crocodile celui-là. Mais il est plus petit que notre œuf de crocodile là-bas. D'accord ? Et ensuite, on a mis d'autres œufs. Par exemple, dans celui-ci, le Vélosiraptor. Vous avez vu qu'il y a encore le bébé dedans. Vous voyez le squelette ? Oui. C'est l'œuf. Ah oui. Je vois des autres là. C'est ça. C'est un squelette de Vélosiraptor. Avec des branches de... Oh ! J'aurai un bébé sortir. De la terre, etc. J'aurai un bébé sortir. Vous l'avez-vous vu le petit bébé ? Oui. Oui. Il est en train de casser sa coquille. Et il est en train... Avec son gros bec, il est en train de le piquer. Alors, il n'a pas un bec. On regarde l'intention de nourrice, il n'a pas de bec. Ah oui. Il est très gros. Comment ils font les... Il a des dents. Il a des dents. Il a des dents. Sinon, comment ils font pour casser leur coquille ? Vous voyez qu'ils ont fait un... Comment ils font pour casser leur coquille ? Il pousse, tout simplement. Il pousse parce qu'ils sortent... Pourquoi ils sortent de la coquille, les petits dinosaures ? C'est parce qu'ils sont devenus trop grands et qu'ils sont assez développés. Ils peuvent sortir pour respirer l'air. Donc, ils cassent en bougeant. Ils arrivent à casser leur coquille. Et après, ils voient leur papa. Oui. Alors, pas direct. Des fois, ils sont un peu loin. Mais après, ils les appellent pour manger. Vous savez, vous avez déjà entendu un petit oiseau qui doit appeler son maman ou sa maman pour... Oui, 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 oui. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre que les titanosaures faisaient le bleu. Il est très, très difficile de savoir quelle couleur avaient ces animaux. Pourquoi ? Parce que quand on les retrouve, généralement, on ne trouve que leurs squelettes. On voit des squelettes. On voit les squelettes. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Ils sont inscrits. Ou des os. Oui. Et tu vois, il y a une pâtre et une petite tête. Oui. Alors, ça, c'est la petite tête de celui-ci qui est là ou qui est là. Oh, l'archéopteryx. Mais est-ce que vous voyez les plumes ? Vous ne les voyez pas, les plumes ? C'est ça. Regarde, sur la queue de celui-ci. Ah oui. Sur le couche de celui-ci. Vous ne les voyez pas, les plumes ? Moi, je vois des plumes sur ces oiseaux. Oui. Mais là, c'est surtout sur ceux-là qu'il faut regarder sur les deux squelettes. Oui. Parfois, il y a des plumes qui arrivent à se fossiliser. C'est comme ça qu'on sait que certains dinosaures avaient des plumes. Et la peau. Voilà. Il y a tout en place. OK ? Donc, voilà comment vous pouvez ressembler ces oeufs de dinosaures. Vous voulez venir vous approcher les moules, ceux-là ? Moi, c'est toi. Reste assis. Regardez celui-ci. Il me plaît. Il me plaît. Il me plaît. Ça, c'est l'oeuf du titanosaure. Et j'arrive pas à ouvrir. Vous allez nous dire ce que vous voulez et on vous découpe. Et après, vous... Le service patrimoine a proposé cet après-midi au Musée du Moulin Seigneurial un atelier qui rentre dans sa programmation de l'été 2021. Donc, le premier atelier était sur la thématique Les dinosaures pondés des oeufs. Et il est adressé aux 3-6 ans. Donc, ils sont venus découvrir dans la salle de paléontologie tous les oeufs qu'on présente. Donc, des collections de velos, mais aussi d'ailleurs. Et ils ont fait une activité autour de cette thématique avec des dessins, du collage, etc. Donc, ils étaient très contents de faire cette petite activité. Et ça a permis de retrouver un peu d'enfants dans le Moulin, puisqu'il y a quelques mois qu'on n'avait pas eu d'atelier. Donc, on est très contents de réouvrir au public et encore plus aux enfants. Et un deuxième atelier, justement, sera proposé la semaine prochaine. Cette fois-ci, à la Tour Musée, sur la thématique « Zéro déchet au Néolithique ». Donc, cet atelier est adressé aux 6-12, donc pour les un peu plus grands. Et ils vont confectionner un bijou, comme on le faisait au Néolithique, sur le site de Roque-Pertuse. Pour compléter la programmation de l'été, avec les ateliers patrimoine pour les enfants, nous proposons aussi des visites guidées dans le village, donc les flammeries, mais aussi des visites de Moulin à Moulin. Donc, l'idée, c'est de partir de ce musée, du Moulin Seigneurial. On fait une petite historique du musée. Et ensuite, on va au Moulin Donnier ou à la coopérative ou à l'école. Donc, c'est assez sympa comme visite, puisqu'on peut promener dans le village, on va dans la campagne. Celui qui va jusqu'à la coopérative propose un petit pique-nique, puisque c'est vraiment une sortie sur la journée entière. Et donc, ça permet de découvrir autrement le patrimoine veloxien. Mon enfant nu sur les galettes, le vent dans tes cheveux défaites, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Tu pourras finir à la maison, mais bon... ... ... ... ... ... ... ...